Dans le cadre du Relais pour la vie du 9 juin prochain qui aura lieu au Parc Daniel Johnson, Olivier Chagnon et moi, on a eu l'idée de faire des capsules qui rejoignaient trois aspects qui touchent les gens qui sont touchés par le cancer. C'est-à-dire les combattants, les survivants et aussi ceux qui ont accompagné ceux qui combattaient la maladie. Puis aujourd'hui, j'ai le bonheur et le privilège. Je suis très honoré d'avoir avec moi Michèle Voyer, infirmière, mère-enfant, retraitée et qui a accompagné sa fille tout le long de son combat du cancer. Comment s'appelle ta fille, Michèle? Ma fille, c'est Vicky Voyer. Comment ça s'est passé? En fait, est-ce qu'il y a eu plusieurs étapes? Est-ce que ça a été un long processus, le combat, ou ça s'est fait très rapidement? Raconte-moi un petit peu comment c'est arrivé. Au fait, Vicky a commencé à avoir des maux de dos et par la suite, je vais raccourcir le délai parce que ça a duré cinq ans au total, presque cinq ans. À quel âge Vicky a... Vicky allait avoir ses 34 ans et puis elle est décédée, elle avait ses 38 ans faites. Oui, un long processus pour elle et pour la famille qui a été touchée dès le premier jour. C'est drôle parce que moi, j'ai fait... Mon deuil a commencé là. Est-ce que c'est ma formation? Je ne sais pas. Est-ce que c'est mon cœur de mère? Probablement. Parce que quand on reçoit un gros diagnostic comme ça et le fait que Vicky, son cancer était rarissime, 1 % à travers le monde entier. Ah oui? Elle est la seule au Canada. Mon Dieu! Alors... C'est quoi précisément? Est-ce que c'est relié à un organe ou c'était... C'était un sarcomyéloïde aigu dans le bas du dos, inopérable parce que ça touchait sa moelle épinière. OK. De là, les maux de dos. Et puis, vous savez, quand la chaise recule, on voit ça souvent à la télé, on recule. Quand on reçoit le diagnostic, bien, ça a été toute la famille qui a été chamboulée. Par contre, notre famille est très unie. J'en suis honorée, moi aussi. Et puis, tout de suite, on s'est ralliés à dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment on envisage ça? Puis, comment on aide Vicky? Vicky était maman aussi. Vicky était maman. Elle a une belle fille qui s'appelle Maïka, qui va avoir 12 ans en juillet. Maïka a été partie du processus jour 1. On n'a jamais rien caché à Maïka pour qu'elle sache toutes les probabilités. Et ça a été vraiment un membre de l'équipe de soutien aidant primordial pour Vicky. Vraiment. Si tu avais même décrire Vicky, si on parle du bas âge, là, comment... C'est quoi la personnalité à Vicky? En fait, Vicky, c'était... Souvent, un parent va dire, c'est mon petit rayon de soleil. C'est un enfant facile qui allait voir les gens, qui aimait les gens dès son petit âge. Et honnêtement, n'importe qui aurait pu l'emmener main dans la main s'il était gentil avec elle. Mais elle savait que c'était pro à faire. Et puis, c'est une fille de gens. Elle chantait. Elle dansait. Le sourire. Le sourire est demeuré jusqu'à la toute dernière minute. Alors, et tous les témoignages qu'on a de Vicky, de son vivant, et même lors du décès, parce que Vicky nous a quittés le 27 juin l'an passé, 2016, ça va faire bientôt un an, bien, les gens ont répété continuellement son sourire. Puis je pense qu'on le voit derrière nous, là. C'est ce qui... C'est ce qui primait. Ce qui est particulier, Michel, c'est que Vicky travaillait à l'hôpital Brom-Missisquoi-Perkins, à Cowansville. Sur quel plancher? En fait, elle était au rayon X. OK. Et puis, Vicky faisait l'enseignement de toutes les procédures à suivre lorsqu'on a à diagnostiquer, peu importe la maladie, dont le cancer. Donc, quand elle était soignée, elle était soignée avec ses collègues de travail, ses amis. Oui. C'est particulier, cette histoire-là. Donc, c'est ça, le cadre qu'on voit derrière nous. C'est un ralliement de tous ses amis, ses collègues de travail qui ont fait un montage, qui a été remis quand? Non. En fait, moi, j'ai eu une merveilleuse surprise au salon. Nous, on fêtait la vie de Vicky et non pas le décès de Vicky. Au moment du salon. Au moment du salon. Et puis, lorsqu'on a ouvert les portes pour nous, la famille proche, la première demi-heure, j'aperçois ceci et ça dit tout. C'est vraiment notre fille dans sa folie, dans sa beauté, dans ses sourires, dans ses soins, ainsi que l'équipe avec qui elle travaillait. C'est vrai que pour moi, la maman et pour le papa, Pierre, qui n'est pas ici aujourd'hui, écoute, pour la famille au complet, quand on a vu ça, on a dit « Wow! Ils ont fêté la vie de Vicky! » Alors, bravo à cette équipe-là du Réon X. Est-ce que tu faisais partie du Relais pour la vie avant que Vicky apprenne son diagnostic? Non, non. C'est ce qui nous a poussé, mais positivement, à s'impliquer parce qu'on a vu, de par les soins de Vicky, toute la recherche qu'ils font. Écoute, pour Vicky, ils ont même consulté l'Europe pour savoir quoi faire dans ce cas-ci. Oui, vu que la rareté de son diagnostic. Alors, ça a été un « must » qu'on s'implique au niveau du Relais. Je pense que les gens qui s'y impliquent sont touchés de près ou de loin par le cancer. Le cancer ne veut pas dire nécessairement « mort ». C'était ça autrefois, c'est plus ça maintenant. Il y a de plus en plus de réussites. Dans le cas de Vicky, je crois que ça a été bien fait. Ils ont fait le maximum pour elle. Dans ce qu'ils pouvaient faire. Dans ce qu'ils pouvaient faire. Ce qu'il y avait comme moyen à ce moment-là aussi, parce que ça évolue très rapidement. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Relais pour la vie, c'est chapeauté par la Société canadienne du cancer. Est-ce que vous avez profité, vous, un peu des services de la Société canadienne du cancer, puisqu'on ramasse des fonds pour ça. Il n'y a pas juste la recherche, je crois qu'il y a des services. Je pense que Vicky et la famille, on en a profité, surtout au CUSUM, parce que c'est là que Vicky a eu sa référence. C'est un centre de recherche, mais ils lui ont offert du Reiki, des massages, la musicothérapie, toutes des approches naturelles qui pouvaient aider à alléger la souffrance de Vicky. Parce qu'il faut dire que Vicky a subi, à travers ces cinq années-là, tout presque, deux greffes de moelle et beaucoup de radiation, beaucoup de chimiothérapie. Donc, ces services-là que la Société canadienne du cancer offre dans ces grands centres-là, c'est un must. Bel et bien dans sa peau, Vicky est allée deux fois, puis ça lui donnait des ailes, de voir qu'elle pouvait être encore belle, malgré son enflure, malgré la perte de ses cheveux et tout ça. Vicky ne voulait pas porter de... Non, elle s'était plutôt foulard. Oui, foulard, puis même le petit coco à nu. Pour elle, elle était fière de son petit coco. Ça, c'est libre à chacun, mais écoute, ils ont ce service-là. Ça fait que pour nous, probablement, moi, j'aurais mieux bénéficié de la Société canadienne du cancer si j'aurais été pas égoïste, puis je leur ai dit... Tu sais, il y en offre pour les aidants aussi. On peut aller se faire masser. On peut... Il y a beaucoup d'écoute. Ah oui, OK. Alors ça, c'était à moi et à la famille de s'en servir. On s'est mis un petit peu de côté, j'avoue. Mais de part le Relais pour la vie, il y a une solidarité entre les gens que je suis allée chercher, ainsi que la famille. D'ailleurs, c'est l'équipe des Grands Quarts, c'est toute la famille, là. Oui. Pour continuer, Michel, ce qu'il y a de touchant aussi, c'est que l'an passé, j'avais le bonheur d'animer la neuvième édition. Et toi, tu devais faire un témoignage parce que Vicky se battait à ce moment-là. Elle était dans ses moments les plus difficiles de son combat. Et tu n'as pas pu te présenter avec Pierre parce que tu étais au chevet de Vicky. Oui. Et il y a une personne du comité qui a lu, je crois, le témoignage que tu devais lire à ta place. Mais quand même, vous êtes arrivée. À quel moment vous êtes arrivée au Relais? Vous vous êtes émissée avec nous autres pour la marche? Écoute, on a quitté les soins intensifs tout près de 9h30, 10h moins qu'à, de Montréal. Alors, aussitôt qu'on est arrivée ici, on s'est regardée tous les deux et on a dit, il faut aller trouver le groupe. Et, merveilleusement, je crois que ça commençait la marche. La marche. La chaîne s'est ouverte. Ils nous ont accueillis. Non, je n'ai peut-être pas fait mon témoignage en personne, mais j'ai été vraiment encore là, aidée. Oui. Et cette année, je vais en faire un. Et puis, je tiens à dire que souvent, les gens ont dit, Michel, on ne sait pas où tu trouves ta force. Ce n'est pas anodin. Vicky, c'est ma fille. C'est accompagner son enfant vers la mort. Puis, en être consciente. Parce que j'ai souvent accompagné des parents, de par mon rôle, vers la mort de leur enfant. Mais là, j'étais dans leurs chaussures. Mais ce que j'ai quand même bénéficié, c'est le support de tous. Je pense que c'est ça qui m'a donné une force extraordinaire. Puis, je suis fière de l'accompagnement qu'on a fait. La famille, vous voyez, Coderre et Fortier, qui sont belles filles et beaux fils. Vicky est partie dans nos bras. C'est ce qu'elle voulait. Ça a été un moment marquant pour Maïka, parce que la fille, Vicky, a assisté sa maman jusqu'au dernier souffle. Oui. Et tu me disais avant l'entrevue que c'est ta petite fille Maïka qui a décidé quand elle serait prête à ce que Vicky parte. Oui, c'est sûr que cet enfant-là, j'y dois une fière chandelle. Comme je vous dis, elle va avoir 12 ans seulement qu'en juillet. Elle a été avec sa maman tout le long. Elle a toujours su qu'il y avait la possibilité d'un décès, même à son bas âge de 6 ans. Elle le savait, 6-7 ans. Et oui, ils l'ont nommée chef d'orchestre pour extuber sa maman. Ils lui ont tout expliqué à Maïka qu'est-ce qui se passerait. Et par le fait même, la famille autour, on savait exactement ce qui allait se passer. Et puis, elle s'est couchée près de sa maman. Puis, moment venu, petit à petit, elle s'est dit « je suis à 97 %, je ne serai jamais à 100 % prête que ma maman parte. » C'est certain. Et l'équipe BMP, je leur remercie de tout cœur parce qu'ils ont respecté notre rythme à tous. Et voilà, que Vicky, à minuit 10, le 27, elle a pris son envol. Ça, ça veut dire que l'année passée, tu as fait la marche du relais avec la cérémonie des luminaires pour honorer ta fille. Oui. Puis, cette année, ça va être en mémoire de ta fille. Donc, ça va être la première fois que tu vas marcher en mémoire de Vicky. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que Michel, on travaille ensemble sur le comité administratif du relais pour la vie. Elle s'implique beaucoup. Ensuite, avec son équipe des grands cœurs. Et là, avec un beau témoignage. Je veux te remercier beaucoup, Michel, de t'être prêté à ma demande parce que c'est très délicat. C'est un sujet qui est sensible, mais je pense que ça peut toucher beaucoup de gens. Parce qu'on n'est pas tout seul à vivre ça, à traverser ça. Et comme tu me disais, ce n'est pas naturel que notre enfant décède devant nous. Puis, j'imagine que pour toi, ça n'a pas dû être facile de venir ici aujourd'hui, de le partager. Tu as fait ça quand même une grande, grande paix. Merci beaucoup. Merci. J'invite les gens à s'inscrire, à se monter une équipe. Il reste encore beaucoup de temps avant le 9 juin. L'objectif est de 100 000 $ cette année pour la 10e édition. On va être là pour s'amuser, célébrer, commémorer, honorer. C'est vraiment un... Moi, j'ai adoré ça l'année passée. C'est un moment de recueillement. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de camaraderie. Il y a un sentiment de famille qui est là, qui est particulier. Je vous invite à sortir de chez vous et venez marcher toute la nuit parce que le cancer, lui, il ne dort jamais. On se voit le 9 juin. Merci beaucoup encore, Michel. Merci à toi.